L'Europe, mais pas uniquement l'ensemble des continents du monde, les États-Unis mais aussi l'Asie, sont tous en train de travailler ces temps-ci sur ce qui va arriver, c'est-à-dire une nouvelle régulation qui porte le nom de la performance extra-financière. L'Europe travaille actuellement pour faire en sorte qu'on soit capable, nous les Européens, de définir les indicateurs qui vont incarner, refléter notre modèle économique, écologique et social. Vous savez que l'Europe est plutôt en pointe sur ces sujets et il s'agit d'en faire vraiment une question souveraine. Nous devons bâtir notre modèle et on ne peut pas envisager que les États-Unis, par exemple, dictent aux entreprises européennes ce qu'il faut faire au plan environnemental, social ou de gouvernance. Et dès 2024, c'est à peu près les dates, ça va devenir obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés de publier leurs données ESG, environnementale, sociale, gouvernance. Plutôt que d'attendre bêtement, plutôt que d'attendre que les entreprises ne se débattent dans cette nouvelle régulation qui va arriver, c'est certain, je me suis dit et si on les aidait plutôt à se battre pour préparer l'arrivée de cette régulation ? Donc la plateforme impact.gouv.fr, qui est un gros projet que je mène depuis 10 mois ici à Bercy, c'est un centre d'entraînement de l'ESG. C'est un centre d'entraînement où un peu comme dans un club de sport, que vous soyez bon ou mauvais, vous êtes totalement invité, c'est une démarche purement volontaire, il n'y a aucune obligation. Je dis aux entreprises françaises, des TPE au grand groupe coté, venez, vous trouverez sur impact.gouv.fr à la fois des savoir-faire, des ressources, des retours d'expérience d'autres entreprises qui travaillent sur leur performance extra-financière et venez aussi, pour celles qui ont déjà commencé à travailler, publiez, faire savoir ce que vous faites au plan environnemental, social et de gouvernance. Ce sont une petite cinquantaine d'indicateurs, parfois très simples, votre bilan de gaz à effet de serre, le partage de la valeur dans votre entreprise, l'insertion des personnes handicapées, le nombre d'apprentis, l'inclusion de la jeunesse ou encore évidemment le nombre de femmes qui sont dans des organes de direction. Voici des exemples d'indicateurs qui sont sur cette plateforme, club d'entraînement, d'échauffement de la performance extra-financière en France. Et en même temps, Olivier Grégoire, d'autres acteurs ont déjà lancé des plateformes de mesure d'impact. Il y a l'Impact Score chez Impact France, il y a Valoress chez les employeurs de l'économie sociale. Qu'est-ce que vous apportez en plus comme valeur ajoutée avec impact.gouv.fr ? Chacun peut contribuer à sa façon et de son point de vue à l'intérêt général. Et donc ces différentes initiatives sont intéressantes. Elles sont portées par des acteurs qui, vous me l'autoriserez, n'ont peut-être pas la puissance de frappe de l'État, ça n'est pas la puissance publique. Et par ailleurs, l'autre chose que j'ai faite, c'est que mes indicateurs ont été discutés, négociés, échangés avec les syndicats, les entreprises pendant plus de neuf mois de concertation. Et donc l'idée, c'est d'avoir une démarche peut-être plus massive pour encourager encore plus les acteurs à avoir ces démarches d'impact. Je tiens à préciser que nous ne sommes qu'à la V1 de la plateforme, que un certain nombre de données seront libérées en données brutes dès le mois de juin et que dès la rentrée de septembre, nous intégrerons sur la plateforme des outils d'autodiagnostique, des outils d'accompagnement pour que les entreprises progressent. Mais ce que je veux dire aussi, qui me semble important, notamment à l'endroit des acteurs que vous venez de citer, c'est que ma démarche, elle est résolument européenne. Sur cette plateforme, quand vous venez, vous êtes une entreprise, vous allez voir que ce n'est pas si facile de remplir ces 47 indicateurs. Ça demande du temps, ça demande de l'engagement. Et il est important de dire que ces indicateurs sont assez rectilignes par rapport à ce qui attend les entreprises dans les années qui viennent. Donc j'essaye de préparer et d'anticiper avec des indicateurs qui seront utilisés par l'ensemble des États membres. Je trouve qu'on ne peut pas être européen les jours pairs ou les années bisextiles. Et plutôt que d'avoir une démarche franco-française et ensuite d'envisager de la multiplier par les nombreux États membres, il est plus intéressant de porter le débat directement à l'Europe pour qu'ensemble, la majeure partie des États européens enclenchent cette démarche. Imaginons qu'on ait autant d'impact score que d'États membres. Je ne suis pas sûr qu'on ferait avancer rapidement le sujet. C'est pourquoi il y a la légitimité des acteurs associatifs et l'ensemble de ceux que vous venez de citer est réel, qui sont d'ailleurs très inspirants. Mais la puissance publique souhaite massifier la démarche et la mettre directement au niveau européen, en lien avec les négociations que je mène aujourd'hui à l'Europe pour aller plus vite et surtout pour servir la cause de l'impact le mieux possible. Mais ce sont de très belles sources d'inspiration, même si j'ai aussi élargi la démarche. Je les remercie d'avoir été des ouvreurs de chemin sur ces sujets majeurs de l'impact et de l'ESG. Sous-titrage Société Radio-Canada